Bonjour, nous sommes le lundi 12 août 2024 et le sujet sera ce moniteur MSI G27 27 pour 27 pouces, c'est la lecture du nom de ce moniteur, CQ4E2 qui est un moniteur QHD c'est à dire 2560 par 1440 au format 16 neuvième classique et incurvé avec un bon taux de rafraîchissement de 170 Hz. Bon pour le gaming en 1440p avec une RTX 4070 et plus ou une RX 7700 et plus chez AMD. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon twitter. Alors nous allons continuer avec ce moniteur et voir les specs ensemble. Et donc c'est un écran incurvé à 1500R, 1500 c'est 1500 mm et R pour radius, c'est à dire jusqu'à 1,5 m, c'est idéal. 170 Hz, 1 ms de temps de réaction, ce qui est dans les LCD environ la moyenne. La différence entre le Full HD et le QHD c'est 77% de pixels en plus pour le QHD par rapport au Full HD. Vous avez bien évidemment la technologie FreeSync Premium présente sur la quasi-totalité des moniteurs de qualité qui synchronisent les images envoyées par le GPU et le moniteur pour éviter tout décalage. Vous avez évidemment la technologie Anti-FreeSync qui est sur tous les moniteurs de qualité, c'est à dire l'anti-scintillement pour éviter la fatigue oculaire. Bien évidemment aussi vous avez la technologie Réduction de lumière bleue qui est nocive pour l'œil et qui enlève ce spectre lumineux bleu. L'angle de vision 178 degrés, ici on voit la technologie de la dalle VA pour Vertical Alignment. Il y a trois technologies majeures chez les LCD, c'est TN, il y a TN Plus aussi, mais ça reste du TN. Il y a du VA qui est présent principalement sur les téléviseurs et certains moniteurs et IPS. La différence c'est que le TN c'est sa réactivité, mais il a des faiblesses au niveau du angle de vision et du nombre de couleurs reproduites. Le VA il est mieux au niveau des couleurs reproduites et des angles de vision, il est un peu moins réactif. Et l'IPS affiche les meilleurs angles de vision et les couleurs. Et au niveau de la réactivité, elle est un peu moindre que sur les autres, que ce soit TN ou VA. Mais avec le temps, ça a été pallié. Et donc on a des moniteurs IPS avec un très haut taux de rafraîchissement et réactivité. Alors ici nous avons un DisplayPort 1.2A, le plus récent étant le 2.1, mais c'est assez rare de trouver ça sur les moniteurs. La plupart du temps c'est du 1.4, mais 1.2A c'est largement suffisant pour du QHD. Et deux HDMI 2.0B, le plus récent étant le 2.1, mais là aussi c'est suffisant pour du QHD. Vous pouvez connecter moniteur, console, console de jeu, PC. Au niveau des specs là, il est actuellement à 260€ sur le site, mais actuellement il est en promotion de 90€. Il est à 170€ actuellement. Il est HDR ready. HDR c'est pour High Dynamic Range, pour avoir des images de meilleure qualité au niveau de la luminosité, du contraste et des détails. Vous avez différents points de vision. La différence entre à gauche sans le HDR et à droite avec. L'AMD FreeSync, c'est la synchronisation. Vous avez la technologie spécifique à MSI, le Night Vision On. C'est que vous avez de meilleurs contrastes, de meilleure luminosité. La palette de couleurs est tendue, puisque c'est un moniteur 10 bits, exactement c'est du 8 bits plus FRC, ça simule les dalles 10 bits natives, pour avoir 1,07 milliard de couleurs. On peut l'incliner, moins 5 à 20 degrés. Et ici nous avons d'autres spécificités. Il peut être accroché à un bras, soit mural, soit sur le bureau, grâce au VESA 100 mm de côté. VESA mounting, à l'arrière du moniteur. Ici, en HDMI, vous pouvez aller jusqu'à 1440 en 144 Hz, et en DisplayPort, jusqu'à 170 Hz. Le nombre de couleurs, 1,07 milliard de couleurs, comme je disais. Et ici, vous avez les différentes normes, espaces colorimétriques. REC 2020 étant le plus large, c'est pour ça qu'il a un score assez faible. Le DCI-P3 est spécifique au cinéma. Il est arrivé il y a une bonne 10-15 années, avec le HDR. Et là, il est couvert à 91%, ce qui est un bon taux. Pour avoir des taux beaucoup plus élevés, il faut des moniteurs Quantum Dot, IPS, ou Quantum Dot OLED. Pour arriver à pas loin de 98-100%. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501